... Moi je suis venu, je me suis assis, j'ai regardé, et comme Cartier-Bresson a fait une photo juste, qui aurait été une photo juste, pas juste une photo, moi j'ai essayé de faire un film juste et pas juste un film, ça c'est ce que dit Godard. C'est rassurant en fait, je crois même pour l'institution, pour tout, de dire, bon, il y a eu quelques scènes qui ne sont pas en accord avec ce que dit la DGPN, la Direction Générale de la Police Nationale, bien sûr, bon, c'est pas bien, c'est pas recommandable de fumer du chine, moi j'en ai jamais eu fumé, mais c'est pas recommandable non plus de rouler avec un gyro comme ça, de manipuler son arme comme ça, sur son lit. C'est pas recommandable d'avoir un gramme et demi d'alcool dans le sang en étant en service non plus. Etc. Etc. Mais c'est la vie, je veux dire, c'est des choses, et ça c'est bien de le mettre. Et puis il faut reconnaître, on sait qu'on est comme ça, on est des êtres humains, on est un microcosme de la société avec ses cons, ses intelligents, ses gens bien, ses gens pas sympas, et puis voilà. Moi je me souviens un grand monsieur du cinéma français qui nous avait dit dans ce film-là, quand on regarde ce film, on sent que c'est vrai, c'est prégnant quoi, c'est là. Et je crois que c'était la plus belle chose qu'on ait pu dire sur ton film quoi, pour moi. La plus belle chose aussi je dirais que c'était le spectateur, je sais plus c'est un parisien, qui dit j'ai eu l'impression d'être un flic pendant deux heures quoi. Et ça je trouve que finalement, c'est là aussi le talent d'Xavier. C'est parce que moi j'ai eu l'impression d'être un flic pendant trois ans, ça permet à un spectateur de se croire flic pendant deux heures. Tu bouges pas ! Tu bouges pas ! Tu bouges pas ! Tu bouges pas ! Ecarte tes pattes ! Ecarte tes pattes !